salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va voir comment faire pour créer un effet type bande dessinée type comique à l'américaine pour obtenir ce type de rendu sur photoshop en partant d'une photo donc c'est parti on va commencer je vais ouvrir l'image de mon choix dans photoshop je vous invite donc à prendre la photo de votre choix ou cette image je vous ai mis le lien dans la description est ce que je vais commencer par faire ça je vais aller dans images taille de l'image et je vais modifier sa taille je vais mettre 1000 pixels de largeur ce qui va me donner environ 1500 pixels de hauteur je réduis la taille de l'image tout simplement parce que je vais mettre des valeurs en pixels dessus et si je travaille sur une image trop grande ça me donnera pas forcément un bon résultat donc voilà pourquoi je vais travailler sur une image de cette taille et je fais ok pour valider ensuite je vais cliquer sur le petit canet ici pour déverrouiller mon calque je vais faire un clic droit et je vais le convertir en objet dynamique ce calque ensuite je vais le renommer ligne et je vais faire commande j ou ctrl j sur pc pour le dupliquer alors celui du dessus on va l'appeler ligne et celui du dessous pardon on va l'appeler couleur donc on va d'abord travailler sur notre calque ligne donc on se met sur celui du dessus et ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans images réglages noir et blanc donc on convertit notre photo en noir et blanc au passage vous pourrez modifier ces curseurs voyez pour remodifier les contrastes de votre photo si vous en avez besoin ici je vais considérer que l'image est déjà bien contrasté donc je vais faire simplement ok ensuite on va aller dans filtre on va aller dans galerie de filtre et on va choisir contour postérisé ici au niveau des réglages alors je mette qu'est ce que je postérisation on va le mettre au maximum voilà on va mettre 4 1 et 6 mais vous pourrez jouer sur ces réglages pour obtenir des rendus différents je vous laisserai regarder ça par vous même donc là je considère que c'est bon pour cette photo donc je fais ok ensuite je vais aller dans images réglages seuil et là on va modifier la valeur on va la réduire voyez comme ça ça me permet de récupérer du détail et je vais me mettre aux alentours de 30 voilà et je vais faire ok au passage si vous n'avez pas un bon résultat ici vous pourrez toujours modifier le contraste par exemple en cliquant sur noir et blanc et puis si vous modifiez par exemple voyez on met des jaunes plus lumineux je fais ok et bien maintenant si je fais si je vais dans l'historique et que je fais le avant après voyez le fait d'éclaircir les jaunes dans mon effet noir et blanc ça me donne ce type de résultat bon là c'était déjà bien comme ça donc je vais pas y retoucher mais c'est simplement pour vous montrer l'astuce ensuite je vais aller dans images non pardon je vais aller dans filtre esthétique et je vais choisir peinture à l'huile et là je vais mettre un filtre peinture à l'huile environ 2 2 aux alentours de 2 en stylisation à netteté et un peu moins de 1 en échelle et grosseur l'éclairage je le décoche et donc ça me permet d'obtenir ce type de rendu donc nos traits sont un peu plus lissés donc ça c'est pas obligatoire de faire ça sur cet effet mais c'est assez sympa donc je fais ok la contrepartie c'est que ça nous floute un peu nos traits donc on va chercher à les renforcer pour ça je vais faire commande j ou ctrl j sur pc je vais faire un clic droit sur mon calque et je vais le pixeliser donc celui du dessus et je vais l'appeler par exemple ligne renforcée je vais faire un clic droit et je vais le convertir en objet dynamique encore une fois donc je l'ai pixelisé pour le reconvertir en objet dynamique simplement pour écraser tous les filtres que j'avais mis dessus et repartir à 0 et là on va aller dans filtre divers passe haut on va mettre une valeur par exemple de 3 pixels je fais ok et je vais changer son mode en incrustation et maintenant si je fais avant après vous voyez j'ai des contours plus net donc on pourra toujours modifier cette valeur voyez si vous trouvez que c'est pas assez net vous changer la valeur là si je mets 4 par exemple eh bien on aura quelque chose d'encore peut-être un peu plus net bon après ça risque de souligner des défauts donc ça sert à rien d'aller trop haut moi je vais mettre 3 je pense que c'est bon voilà on va mettre 3 et c'est très bien ici ensuite je vais retourner sur mon calque ligne et je vais changer son mode en 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 produit voilà je vais mettre sur produit donc ça va me permettre de faire apparaître seulement le noir et ça me supprime les blancs sur ce calque là donc de la sorte je fais réapparaître les couleurs du calque couleur sur ce calque couleur donc on va le resélectionner et on va aller dans filtre galerie de filtre et cette fois ci on va choisir découpage je vais mettre ici donc vous voyez je vais mettre niveau et simplicité environ 4 et fidélité 2 vous pourrez modifier ces réglages pour obtenir des résultats différents c'est pareil je vous laisserai regarder ce que ça donne quand vous jouez là dessus et je vais appuyer sur ok pour valider donc ce que je vais faire c'est que je vais également remettre un petit coup de peinture à l'huile donc je vais dans filtre peinture à l'huile et là je vais mettre des valeurs un peu plus élevées sur les couleurs mais ça me permet de flouter un petit peu les jonctions entre les différentes couleurs et je vais faire ok pour valider ce qu'on peut faire c'est aller dans réglages ici dans le panneau réglages si vous ne l'avez pas vous allez dans vous allez dans fenêtres et vous cliquez sur réglages pour l'afficher et je vais créer un calque de teint de saturation qui va me permettre de resaturer un petit peu tout ça voilà on pourrait resaturer que les rouges par exemple pour resaturer un peu plus notre modèle et puis les jaunes également voilà pour obtenir quelque chose un peu comme ça on pourrait créer un calque de luminosité contraste également pour augmenter peut-être un petit peu la luminosité voilà donc on pourrait jouer avec ça pareil pour pour obtenir vraiment le rendu qu'on souhaite après est-ce que je veux quelque chose par exemple si je veux une peau un peu plus orangée vous voyez je vais par là dans la teinte et on remodifie un petit peu les couleurs comme on le souhaite je vais maintenant pour finir simplement modifier les yeux qui sont pas encore très réalistes donc pour ça je vais créer un nouveau calque je vais peindre en blanc tout simplement dessus donc je vais prendre un brush je vais me mettre en blanc je vais prendre un brush donc arrondi net on va zoomer un petit peu et on va se mettre ici voilà comme ceci hop là alors si vous débordez vous appuyez sur X pour intervertir les couleurs et ah non non pardon il faudra prendre la gomme je suis pas sur un masque de fusion donc on prend la gomme et on gomme voilà comme ceci là ça m'a l'air bon et je vais faire le deuxième donc je reprends le pinceau B il faut que je me mette en blanc évidemment et voilà simplement donc là le blanc est un peu trop marqué donc on va baisser son opacité on va mettre par exemple aux alentours de 50% donc ça dépendra de vos photos mais voilà on va se mettre à peu près aux alentours de cette valeur ça me paraît bien je vais changer la couleur des yeux alors pour ça là je vais pas créer un calque je vais créer un calque de couleur unie en fait donc pas un calque simple mais un calque de couleur unie on va dire qu'on veut des yeux bleus donc on va prendre du bleu par là ou du cyan à peu près je fais ok je vais changer son mode en couleur et je vais cliquer ici sur le masque de fusion et faire commande i ou contrôle i sur pc pour intervertir les couleurs et maintenant donc je vais prendre le pinceau et je vais peindre en blanc vous voyez dans la pupille et comme ça je fais réapparaître la couleur donc je fais ça tout simplement donc plutôt que d'utiliser directement le pinceau pourquoi ? parce que ça me permet à tout le monde de recliquer ici et puis vous voyez si je veux changer la couleur et que je veux des yeux brins par exemple et bien je peux cliquer ici alors là je fais des yeux plus orangés mais vous voyez je peux modifier la couleur très facilement donc voilà je fais annuler parce que là les yeux cyan ça me plaît bien et pour finir je vais faire un tout petit reflet dans les yeux donc pour ça je recrée un calque au dessus je vais prendre le pinceau je vérifie que j'ai bien un brush avec donc arrondinette avec une dureté de 0% qui est sélectionné je me mets en blanc et je vais tout simplement hop là créer vous voyez un petit reflet ici et puis je peux en faire un ici par exemple comme ceci dans les yeux pour habiller un petit peu le regard que ça fasse un peu plus un peu plus vivant et voilà on a terminé notre effet donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu si c'est le cas je vous invite tout simplement à mettre un like et à vous abonner à la chaîne et si ça vous intéresse de progresser sur Photoshop j'ai créé une formation de 3h pour vous aider et vous apprendre toutes les bases donc si ça vous intéresse vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description la formation est offerte sur ce moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos salut